C'est la fin d'une interruption d'une série de cinq baisses mensuelles consécutives. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse, à 7% en avril, a annoncé ce mardi Eurostat. Le chiffre est moins bon que les attentes des analystes de Faxé et Blomberg qui tablaient sur une stagnation à 6,9%. Il devrait encourager la Banque Centrale Européenne, BCE, à augmenter ses taux d'intérêt lors d'une réunion jeudi. L'inflation avait atteint un record en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue, accélérée par la guerre en Ukraine. Profitant d'un reflux des prix de l'énergie, elle avait ensuite reculé de novembre à mars, tout en restant nettement au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la BCE. En avril, l'indice des prix à la consommation a été tiré par un rebond des tarifs de l'énergie, carburant, électricité, gaz. En progression de 2,5% sur un an, après un recul de 0,9% en mars. L'inflation a également été alimentée par une légère accélération des prix des services, en hausse de 5,2%, soit 0,1 point de plus que le mois précédent. La principale contribution à la hausse des prix est venue de l'alimentation, y compris alcool et tabac, qui ont encore flambé de 13,6% en avril dans la zone euro, enregistrant tout de même un ralentissement par rapport à mars, 15,5%. Bien qu'également en ralentissement de 0,4 points par rapport à mars, les tarifs des biens industriels sont restés en nette hausse de 6,2% en avril. Fin mars, plusieurs policiers de cette unité controversée avaient été enregistrés alors qu'ils insultaient et menaçaient des manifestants. Ce mardi 2 mai, l'inspection générale de la police nationale, IGPN, a donc proposé de renvoyer en conseil de discipline trois policiers de la brigade de répression de l'action violente motorisée, BRAVEM. Quatre autres policiers risquent d'être sanctionnés d'un avertissement. Ces fonctionnaires se sont vus reprocher par la police des polices un ou plusieurs manquements. Parmi eux, le devoir d'exemplarité, l'obligation de courtoisie à l'égard du public, l'atteinte au crédit de la police nationale et le devoir de protection de la personne interpellée ont détaillé des sources proches du dossier à l'AFP. Mais ces conclusions de l'enquête administrative de l'IGPN ne sont pas une surprise, sa patronne Agnès Thibault-le-Cuivre avait annoncé que ces services allaient proposer des sanctions. Fin mars, quelques jours après la révélation de cet enregistrement accablant pour ses membres de la BRAVEM, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait affirmé qu'il y aurait, évidemment, des sanctions contre les policiers. Il revient désormais au préfet de police Laurent Nunez, qui a déclaré mardi soir sur BFMTV ne pas encore avoir reçu ses préconisations, de trancher, soit en les validant, soit en les révisant à la hausse ou à la baisse. Concernant l'avertissement, il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe, soit la plus basse de la fonction publique. Ainsi, pour les quatre policiers qui risquent cette sanction, il n'en sera fait aucune mention dans leur dossier d'agent. Mais en cas de renvoi devant un conseil de discipline, les policiers encourt potentiellement des sanctions plus lourdes, de l'exclusion temporaire d'un jour jusqu'à la révocation. Bien que cette dernière sanction soit beaucoup plus rare. Par ailleurs, une enquête judiciaire, également confiée à l'IGPN, est toujours en cours dans cette affaire. Dans la nuit du 20 au 21 mars, ses membres de la BRAVM avaient interpellé sept jeunes manifestants, soupçonnés d'avoir pris part à des dégradations dans un cortège sauvage dans le centre de Paris, quelques jours après l'emploi de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour faire passer sans vote la réforme des retraites. L'un des interpellés avait alors discrètement enregistré les échanges avec les policiers. La prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital, menace notamment un policier envers un étudiant tchadien, Souleyman Adoum Souleyman, particulièrement visé par les fonctionnaires dans l'enregistrement. Dans des rapports à leur hiérarchie des agents de la BRAVM intervenus le soir des faits, obtenus par l'AFP, ceux-ci ont plaidé, la fatigue physique et morale. Un déchaînement de violence et un bain de sang À Cannes dans la nuit du 25 au 26 avril, une travailleuse du sexe a été poignardée, sans explication, à 19 reprises par un individu toujours activement recherché, a appris 20 minutes ce mardi du parquet de Grasse. Une enquête est ouverte pour « tentative de meurtre ». Transportée à l'hôpital avec son pronostic vital engagé, la jeune femme a miraculeusement survécu. Les premiers témoignages et la vidéosurveillance ont pu établir le déroulé des faits, survenus cette nuit-là à 2h10 du matin. Un individu abordait une jeune prostituée, concluait une prestation et s'engageait avec elle dans un parc. Sans explication, il lui assénait 19 coups de couteau, puis prenait la fuite suite à l'intervention d'un tiers, détaille la vice-procureure Émilie Taligo. Prise en charge par les secours, la victime, dont le corps a été lacéré, s'en sort finalement avec trois semaines d'ITT minimum. Son agresseur, lui, est pour le moment dans la nature. Et le mobile de ce dernier demeure inconnu. Il n'en avait aucun a priori, répond la vice-procureure à 20 minutes. Il n'y a eu aucun vol, et il n'y aurait, en tout cas à ce stade, aucune explication, à cette attaque, précise la magistrate. Les investigations se poursuivent. Une fusillade a fait deux morts dans le centre-ville de Cavaillon dans le Vaucluse. Une troisième personne a été blessée par balle au nord de la commune, mais ces jours ne sont pas en danger. Plusieurs suspects sont en fuite et sont actuellement recherchés par la police. Il est environ 23h lundi soir, quand Inès entend depuis sa chambre des bruits réguliers qui l'inquiètent. « J'ai entendu une rafale et d'autres coups de feu puis plus rien », indique-t-elle. Des coups de feu entendus près de la médiathèque de Cavaillon, en plein centre-ville. À leur arrivée, les policiers découvrent une voiture criblée de balles, sans doute de Kalachnikov, selon le parquet d'Avignon. Plusieurs suspects sont en fuite. À l'intérieur du véhicule, ils retrouvent les corps sans vie de deux hommes de 20 et 26 ans. Inès connaissait une des deux victimes. « C'est vraiment choquant de savoir que des gens avec qui on a grandi sont tués comme ça », indique-t-elle. Les deux hommes sont « défavorablement connus » des services de police pour des faits de droit commun. Quasiment au même moment, un troisième homme de 36 ans a été blessé à l'épaule par des tirs, au nord de Cavaillon, dans la cité du Dr Aimé. Un quartier connu pour être un point de deal. Pour le maire Gérard Daudet, c'est fait aurait un lien avec le trafic de drogue. « Il y a des mois que j'alerte, que je tire la sonnette d'alarme en disant attention, arrêtez de diminuer les effectifs de la police. Nous, on s'en sur le terrain, on y est tous les jours. On voit bien les points de deal qui se reconstituent », déplore-t-il. Le maire a demandé mardi au cabinet du ministère de l'Intérieur des renforts des forces de l'ordre dans la commune, où en 2021, deux hommes avaient déjà été tués par balles. Le statut de star ne protège pas des escrocs. Ces dernières ont d'ailleurs tout intérêt à se méfier des individus affichant une insolente réussite. Parmi les rois de l'Entourloupe, le fameux banquier Bernard Madoff, condamné en 2019 à 150 ans de prison pour avoir, entre autres, escroqué nombre de célébrités outre-Atlantique. François Berléand a, lui aussi, fait les frais d'une escroquerie. L'Hexagone compte bien entendu également son lot de malfrats. À l'instar de nous autres, les personnalités se font à l'occasion à voir à plus petite échelle par des arnaqueurs évoluant dans un domaine connu pour en être gangréné, la rénovation. François Berléand, escroqué, de 500 000 euros bien qu'admettre avoir peut-être fait preuve de naïveté puisse être compliqué, le comédien François Berléand a bien voulu relater son histoire devant les caméras de télévision. Le 2 février dernier, le comédien était présent en tant que guest star dans la saison 2 de l'Agence, diffusée sur TMC. L'homme de 71 ans avait fait appel à la famille Kretz pour vendre une ferme située dans le Pays Basque. Un achat maudit pour l'interprète de Tarkoni dans Le Transporteur. Et pour cause, il a avoué avoir été mené par le bout du nez par des entrepreneurs malhonnêtes. Montant du préjudice, 500 000 euros investis dans du vent. Ça fait 5 ans que les travaux sont une catastrophe sans précédent, avait-il déploré face à Martin Kretz. Avant de poursuivre, faisant état d'une situation connue par quantité de propriétaires floués, on m'avait fait miroiter des choses extraordinaires et les entreprises qui ont travaillé ont toutes fait faillite les unes après les autres. Les associés se rejettent la faute. Après, une autre entreprise est venue en me disant qu'on allait s'occuper de moi. Ça, c'était avant le confinement et je les attends toujours. Cependant, l'intervention des experts n'avait à l'époque pas permis de soulager François Berléand du poids de ce bien immobilier pour lequel il a investi plus de 500 000 euros de travaux. « Je n'en peux plus de payer pour cette ruine », confiait alors l'acteur, dépité. En Russie, à proximité de la frontière ukrainienne, les jours se suivent et se ressemblent. Ce mardi 2 mai, un train de marchandises, situé dans la région russe de Bryansk, a déraillé en raison de la déflagration d'un engin explosif sur les rails, a déclaré le gouverneur local, Alexandre Bogomaz. Un engin explosif non identifié a explosé près de la gare de Snezetskaya, a-t-il indiqué. L'incident a entraîné le déraillement d'une locomotive et de plusieurs wagons du train. De son côté, la compagnie publique des chemins de fer russe a fait état dans un communiqué du déraillement d'un train de marchandises en raison de « l'intervention de personnes non autorisées au travail du transport ferroviaire ». Sans mentionner d'engin explosif. Un incident qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui survenu la veille, dans la même région. Lundi 1er mai, un « engin explosif » a provoqué le déraillement et l'incendie d'un train de marchandises sans faire de victimes, selon les autorités. Ce déraillement avait eu lieu plus proche de la frontière ukrainienne que celui de ce mardi. Quelle est la source de ces incidents ? Les autorités russes ne donnent pas plus de détails. D'après l'AFP, de nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie ont toutefois été signalés depuis que Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine en février 2022. Cette semaine, il s'agit de la première fois que des responsables confirment des attaques de cette ampleur. L'automobiliste qui avait pris la fuite dimanche après avoir mortellement percuté un jeune cycliste de 15 ans, à Sainte-Florine, Haute-Loire, a été mis en examen et écroué mardi soir. Les faits étaient survenus en fin d'après-midi dans cette commune de 3 300 habitants. Selon les premiers éléments, l'automobiliste roulait dans le même sens que le cycliste, il a poursuivi sa route après l'avoir heurté. Des témoins ont tenté de porter secours à l'adolescent, relayé par les sapeurs-pompiers. Le décès a été prononcé sur place. L'homme de 33 ans avait été identifié par la gendarmerie et interpellé quelques heures après les faits dans les environs. En détention provisoire, le trentenaire a été mis en examen pour « homicide involontaire par conducteur » avec délit de fuite, a précisé à l'AFP Cati Pajon, la procureure de la République du Puy-en-Velay, qui a ouvert une information judiciaire. « Le juge des libertés et de la détention, JLD, a suivi mes réquisitions de placement en détention provisoire de cet automobiliste qui n'était jusqu'alors pas connu de la justice », a-t-elle ajouté. L'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'accident et l'interpellation du chauffeur a été trop important pour savoir si le fuyard était ou non sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Coup de théâtre aux Philippines Dans le 11e épisode de Kelanta, Le Feu sacré, diffusé ce mardi 2 mai sur TF1, deux clans se sont frontalement opposés pour la première fois depuis le début de la réunification. Les téléspectateurs le savent, Gilles, Nicolas, Frédéric et Quentin forment une alliance 100% masculine, surnommée « les quatre fantastiques », contre le reste du monde. Jusqu'à présent, personne ne soupçonnait l'existence de ce pacte secret. Mais cela, c'était avant que les femmes de l'aventure ne prennent conscience de ce qui se tramait derrière leur dos. Alors que Gilles et Nicolas profitaient de leur confort, les aventurières se sont aperçues que le maraîcher avait promis à plusieurs d'entre elles d'aller jusqu'au poteau ensemble. Après cette découverte, les quatre femmes restantes se sont alliées à Esteban dans le but d'éliminer Gilles. Le soir venu, au conseil, Denis Brognard dépouille d'abord des bulletins avec les prénoms de Tania, Esteban et de Laura. Soudain, l'animateur déplie un premier papier au nom de Gilles. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Jusqu'au moment de la phrase fatidique, voici l'avant-dernier bulletin, et il peut déjà être décisif. La sentence tombe, Gilles est éliminé avec six voix contre lui. Frédéric, son compère, tombe des nus. C'est une grosse grosse surprise pour moi. C'est un choc. Je ne migrais qu'attendais pas du tout. Je pensais qu'il y avait une autre stratégie qui s'était mise en place, c'est bien réussi de la part de ceux qui ont mis ça en place. Mais je suis très très choqué, dit-il en butant sur certains mots tellement le candidat ne s'attendait pas à un tel rebondissement. Après avoir vu son flambeau s'éteindre, Gilles a pu écouter les explications de ses adversaires. J'ai été très très déçu de toi. Je pensais que tu étais authentique, qu'on avait une relation particulière. Hier, j'ai appris au contact d'autres filles que les pactes qu'on avait passés ensemble, tu les avais également passés avec Clémence et Laura, explique notamment Julie. Non, je n'ai pas promis. Je me suis vue, des fois, avec certaines d'entre vous, à un moment donné dans l'aventure, ça c'est clair, répond alors Gilles. Quand vous êtes partie, on a discuté avec les filles et on s'est rendu compte que tu nous faisais toute la même promesse, en chérie Clémence. Le problème, c'est que je m'attache vite aux gens. C'est peut-être mon défaut, tente de se justifier le maraîcher une dernière fois. Au terme de onze semaines d'aventure, il repart avec la satisfaction d'avoir remporté quatre victoires individuelles. Je-Tire France, filiale de l'acteur turc de la livraison rapide de course à domicile Je-Tire et propriétaire de Frishti et Gorilla, a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris, a annoncé la société mardi dans un communiqué à l'AFP. Le Tribunal de commerce de Paris s'est prononcé aujourd'hui, 2 mai en faveur, du placement en redressement judiciaire de la société, assorti d'une « période d'observation de trois mois pour Je-Tire France », Gorilla France, Frishti, a indiqué l'entreprise en précisant que deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été nommés pour élaborer et mettre en place un « plan de réorganisation ». Le redressement judiciaire doit donner aux trois entreprises de Je-Tire en France le temps nécessaire pour trouver un modèle durable pour opérer dans le pays, plaide l'entreprise dans son communiqué. Selon la CFDT, Je-Tire compte 900 salariés en France, Gorilla 500 et Frishti 400. La CGT avait, elle, estimé fin avril que cette demande de placement en redressement judiciaire était une stratégie visant à « faire payer les salaires par l'AGS, régime de garantie des salaires, note de la rédaction et suspendre provisoirement le paiement des dettes et des créanciers ». Affirmant que Je-Tire disposait « d'une trésorerie importante », le syndicat estimait que le groupe dispose encore des moyens permettant de financer la réorganisation de la « société en France ». À fin mars 2023, le montant total de l'endettement de Je-Tire France, qui a débuté son activité dans le pays moins de deux ans plus tôt, s'élevait à environ 17,6 millions d'euros, selon une note interne à l'entreprise que l'AFP s'est procurée. Cette annonce intervient alors que le quotidien économique britannique Financial Times a affirmé sur la foi de sources ayant connaissance du dossier que des discussions étaient en cours concernant un rachat de son concurrent Flink. Je-Tire n'a pas souhaité faire de commentaires mardi soir sur ce sujet auprès de l'AFP. Le groupe scolaire de Saint-Bonnet-le-Château, Loire, était en émoi mardi 2 mai, raconte le progrès. Et pour cause, les parents d'élèves avaient été informés par mail du suicide d'un élève de CM2. L'enfant, âgé de 10 ans, a mis fin à séjour au domicile familial samedi 29 avril. Une cellule psychologique a immédiatement été mise en place à son école pour faire face au choc. Le procureur de la République de Saint-Etienne a indiqué mardi qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de la mort de cet écolier. Une autopsie a confirmé la thèse du suicide, même si des analyses complémentaires doivent être réalisées. L'enfant était scolarisé sur Saint-Bonnet-le-Château mais vivait dans une commune voisine. La suite des investigations visera à retracer les événements qui l'ont conduit à accomplir ce geste. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas laisser passer cet écart de conduite. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale a décidé d'infliger deux semaines de suspension à l'encontre de Lionel Messi, qui a manqué l'entraînement de lundi après être parti sans autorisation en Arabie Saoudite. Le champion du monde argentin est privé de matchs et d'entraînement durant cette période, mais aussi de salaire. La sanction, prise ce mardi soir, prend effet immédiatement. Tout a été envisagé par le club pour ce qui est qualifié d'une sérieuse erreur en interne. Le PSG a engagé cette procédure disciplinaire classique suite à un manquement absence d'un employé sans aucune autorisation. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait de la part du club. Par cette décision, le PSG met en avant la nouvelle politique sportive mise en place. Une décision forte avec le président Nasser El-Khelaifi à la manœuvre, qui montre qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Dans les deux semaines à venir, le PSG dispute deux rencontres de championnat, sur la pelouse de Troyes le 7 mai, Vintage 45 et à domicile contre le Céajaxio le 13 mai. Il restera ensuite trois adversaires, Auxerre, 21 mai, Strasbourg, 27 mai, et Clermont, 3 juin. Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite dans le cadre de son juteux contrat d'environ 30 millions d'euros annuels comme ambassadeur du tourisme du pays. Mais au même moment, lundi matin, le reste du groupe parisien était convoqué au camp des loges pour une séance de récupération. Le voyage de Messi n'a pas manqué de surprendre ceux qui n'étaient pas au courant chez ses coéquipiers parisiens. Le conseiller sportif Luis Campos n'avait pas non plus été averti, comme l'a rapporté RMC Sport. Le soleil se montre généreux dès les premières heures du jour sur l'ensemble du territoire mais des nuages d'altitude à bord de la façade atlantique en matinée. Ils deviennent de plus en plus denses au fil des heures et progressent lentement vers l'est. Quelques cumulus bourgeonnent l'après-midi sur les Alpes mais ils restent sans conséquence. En Corse, l'instabilité reste d'actualité, occasionnant quelques averses devenant plus rares l'après-midi. En soirée, des nuages basses invitent du côté du golfe du Lyon ainsi que vers le Pays Basque. Le vent forcit à la mi-journée sur les côtes de Manche ainsi que dans le domaine de l'OTAN, atteignant 60 à 70 km heure en pointe. Le vent de secteur ouest se lève également en soirée sur le Pays Basque, les rafales se situant entre 60 à 70 km heure. Côté température, les minimales vont de 2 à 8 degrés sur le nord et l'est du pays, de 7 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonnent de 17 à 20 degrés des frontières du nord restent à 22 à 24 sur les rives de la Méditerranée, 26 à 28 sur un bon quart sud-ouest du pays avec des pointes jusqu'à 30 vers le Pays Basque et le Béarn. Un homme, soupçonné d'être en possession d'une arme offensive et qui s'était approché des grilles du palais de Buckingham puis avait jeté des cartouches de fusils présumées dans le parc, a été arrêté dans la soirée du mardi 2 mai, a déclaré la police de Londres. Les officiers de police sont immédiatement intervenus pour arrêter l'homme, placé en garde à vue, a rapporté Joseph McDonald, un responsable de la police locale. Un périmètre de sécurité a été établi après la découverte sur l'homme d'un sac suspect. Des spécialistes se sont rendus sur place, après une évaluation, une explosion contrôlée a été effectuée par précaution, a ajouté la police dans un communiqué, précisant que aucun coup de feu n'a été signalé, et aucun agent ou membre du public n'a été blessé. L'arrestation, qui a eu lieu vers 19h à Londres, 20h à Paris, survient quelques jours avant le couronnement du roi Charles III, prévu samedi. Les services de la royauté britannique ont confirmé que ni le roi ni la reine consor n'étaient présents sur les lieux au moment de l'incident. Un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi dans le village russe de Volna, proche de la Crimée, a annoncé sur Telegram le gouverneur d'Ukraï, région, de Krasnodar, Veniamin Kondrasiev. Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temrykski. L'incendie s'est vu attribuer le plus haut degré de gravité, a écrit Veniamin Kondrasiev, sans mentionner la cause du sinistre. Selon des informations préliminaires, il n'y a ni mort ni blessé et il n'existe aucune menace contre les résidents du village, a-t-il ajouté. Tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s'étende pas davantage. Des images publiées sur Telegram par le blogueur pro-russe Kirill Fedorov, et présentées comme ayant été prises à Volna, montrent des flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus d'une grande citerne dans la nuit. Volna est située à l'extrémité du pont sur le détroit de Kertsch reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014. En octobre 2022, l'explosion d'un camion piégé sur cet ouvrage avait constitué une humiliation pour la Russie, même si les autorités ukrainiennes ont toujours démenti avoir attaqué le viaduc. La Russie et la Crimée annexées sont la cible ces derniers jours d'une série d'attaques que Kiev, qui a récemment affirmé que ses préparatifs en vue d'une contre-offensive touchée à leur fin, n'a cependant pas revendiqué. En quatre jours, des engins explosifs ont fait dérailler deux trains de marchandises près de la frontière ukrainienne et endommagé une ligne à haute tension, et une attaque de drones a provoqué un énorme incendie dans un dépôt pétrolier de Crimée. Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées et sept blessées mardi dans plusieurs frappes russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué mercredi l'administration régionale. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 66 ans a notamment été tuée dans un bombardement dans le village de Kozatsk, et une femme de 78 ans a été grièvement blessée par un tir d'artillerie à Dniprovsk, a indiqué l'administration sur Telegram. Une attaque aérienne russe, la troisième en six jours, a visé Kiev dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'administration militaire de la capitale. Selon la même source, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu tous les drones explosifs utilisés lors de ce raid, qui n'a fait ni victime ni dégâts. L'automobiliste qui avait pris la fuite dimanche après avoir mortellement percuté un jeune cycliste de 15 ans, à Sainte-Florine, Haute-Loire, a été mis en examen et écroué mardi soir. Les faits étaient survenus en fin d'après-midi. Un homme a été tué par balle dans une rue de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, dans la nuit de lundi à mardi. D'après le Parisien, les policiers se sont d'abord rendus sur place pour une ivresse sur la voie publique. Mais arrivés sur les lieux, ils ont découvert un individu gisant sur le trottoir, touché au thorax. Une riveraine a indiqué avoir entendu au moins trois détonations aux environs de 3 H du matin. La victime n'a pas pu être réanimée. Les policiers ont retrouvé à côté de son corps une bombe de gaz lacrymogène. L'homme, qui serait âgé de 31 ans selon Actus Seine-Saint-Denis, tenait également un couteau dans sa main. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la brigade criminelle. L'endroit n'est en tout cas pas connu pour être un point de deal, précise le Parisien Point dans cette commune de 300 habitants. Selon les premiers éléments, l'automobiliste roulait dans le même sens que le cycliste, il a poursuivi sa route après l'avoir heurté. Des témoins ont tenté de porter secours à l'adolescent, relayé par les sapeurs-pompiers. Le décès a été prononcé sur place. L'homme de 33 ans avait été identifié par la gendarmerie et interpellé quelques heures après l'effet dans les environs. En détention provisoire, le trentenaire a été mis en examen pour « homicide involontaire par conducteur » avec délit de fuite, a précisé à l'AFP Cati Pajon, la procureure de la République du Puy-en-Velay, qui a ouvert une information judiciaire. « Le juge des libertés et de la détention, JLD, a suivi mes réquisitions de placement en détention provisoire de cet automobiliste qui n'était jusqu'alors pas connu de la justice », a-t-elle ajouté. L'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'accident et l'interpellation du chauffeur a été trop important pour savoir si le fuyard était ou non sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Une rare tuerie de masse en Europe. Huit enfants et un agent de sécurité ont été tués lors d'une fusillade qui s'est produite ce mercredi 3 mai dans une école de Belgrade. Six enfants et un professeur d'école ont été blessés et sont actuellement pris en charge par les urgences, précise la police serbe. « Le suspect est un ancien élève de cette école », indique la police. « Il a été retrouvé et arrêté dans la cour d'école », indiquent les forces de l'ordre. Toutes les forces de police travaillent intensivement pour faire la lumière sur tous les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie. Un homme âgé de 34 ans a été interpellé lundi après avoir tiré à plusieurs reprises avec un pistolet d'alarme sur un autre automobiliste, rapporte 78 Actu. Les faits se sont produits dans la matinée, sur l'autoroute A13, le trentenaire a été appréhendé à son domicile d'Epaune, Yveline. Selon les informations de BFM Île-de-France, les policiers sont remontés jusqu'à lui grâce à un témoin de la scène. Celui-ci avait alerté les forces de l'ordre vers midi, après avoir assisté à des coups de feu sur la route. Il a relevé le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture du tireur et l'a transmis au fonctionnaire. Interrogé par les enquêteurs, le suspect aurait avoué les faits et expliqué avoir eu un différent avec un autre usager de la 13, il aurait alors tiré deux fois avec son pistolet d'alarme en direction de l'automobiliste. L'arme a été saisie. L'arme a été saisie.